Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, avant un petit week-end de 2 juin et demi, je voulais vous présenter une vidéo que j'avais envie de la faire depuis un petit moment, c'est vous présenter la Ubuntu en saveur KDE. Pour ne parler que des LPS, j'ai toujours été déçu par la Ubuntu 14.04 plus KDE parce que l'ensemble fourni était toujours à peu près incohérent voire plantouillé. Donc ici on va faire un point sur la Ubuntu KDE, donc la Kubuntu en version 16.04. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de l'ensemble et si cette distribution vaut le coup. Je passe en plein écran et c'est parti, nous allons parcourir ensemble cette distribution. Pour info, le temps que la distribution charge, on a peu d'utilisateurs dans notre gulle Dijonnet de KDE parce que tout le monde est à peu près sur Ubuntu ou Mint et donc l'expérience KDE sous ces deux distributions là n'est pas vraiment terrible. On a certains utilisateurs de Fedora ou même de Calculate Linux, si je parle de moi, qui utilisent KDE. Et ça rend plutôt bien, c'est plutôt stable, mais que nous propose Kubuntu ? Nous allons le voir de ce pas. Donc nous voilà sur l'écran de connexion SDDM qui nous propose plasma uniquement, pas de plasma sur Welland. Ce qui semble à peu près logique puisque Ubuntu a décidé de développer son propre environnement de bureau qu'on va nommer Mir en tant qu'un remplaçant de Xorg par rapport aux autres distributions qui soutiennent le projet Welland. Du coup, ça semble un petit peu normal que Ubuntu KDE, donc Ubuntu, ne veulent pas proposer de plasma sur Welland. Je vais attendre que l'ensemble se charge. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est plasma, c'est un petit peu long. Voilà. Donc avant toute chose, quand je présente une district KDE, j'aime bien faire le tour rapide de l'ensemble avec KINFO Center, qui est l'outil qui résume bien ce qu'on doit savoir sur la distribution. Oula ! A savoir le plasma 5.5.5 qui est utilisé avec un QTI 551 et un noyau 4.4. Donc là, on a le fond Ubuntu avec le noyau 4.4 et un plasma 5.5.5. A ce jour, la dernière version de plasma qui est sortie, c'est la 5.6.4, que j'utilise d'ailleurs. Bon. On n'est pas tout frais en logiciel, mais peut-être que ça promet d'être plus stable. Au niveau de la consommation de l'ensemble, je lance K6 guard, surveillance du système, 810 MODRAM utilisé avec un processeur à fond les ballons. Mais le coupable, c'est l'outil de mise à jour qui tourne en fond. Donc, c'est indépendant de KDE. Petite appelette de mise à jour ici qui ne devrait pas tarder de nous dire qu'on a des mises à jour à effectuer. Donc, on voit bien ici que c'est des PKG qui saturent le processeur et non pas KDE. Donc, tout d'abord, on va voir la personnalisation de l'ensemble. Donc, comme vous le savez, si vous me suivez, je n'aime pas le lanceur d'application. Je préfère le menu d'application. Que je vais ajouter à la barre de KDE en tapant menu et en le déplaçant ici. Et je vais, hop, sélectionner le lanceur d'application que je supprime. Donc, Plasma est totalement personnalisable comme d'hab. On peut ajouter d'autres composants graphiques sur le bureau. Par exemple, une horloge. Que je déplace ici. Après, vous voyez qu'on a quand même pas mal de composants graphiques qui sont fournis par défaut. Voilà. Donc, je vais en mettre un autre, par exemple. Un bloc-note. Petite note, un petit pense-bête. Si on veut supprimer le Plasmoïde en question, on peut le supprimer. Enfin, je dis Plasmoïde, mais c'est les composants graphiques. Plasmoïde était le mot utilisé sur KDE4. Je supprime note. Oups, je me suis trompé. On peut annuler l'opération. Et il revient sur le bureau. Je verrouille les composants graphiques pour éviter de les déplacer ou de les supprimer. Et du coup, on se rend compte quand même qu'on arrive à personnaliser Plasmo sans que ça plante. C'est déjà un bon point. Côté équipement logiciel, on a quoi ? On va parcourir la Logitech. Donc ici, avec un LibreOffice. Ensuite, Bureautique. Ça, c'est classique. LibreOffice 5.1. Puisque c'est la dernière version en date. On a du logiciel tout frais. Enfin, je pense. J'espère. Donc le LibreOffice 5, que voici, que voilà. LibreOffice 5.1.2.2. En français. Ça, c'est un bon point aussi. Pour les autres outils bureautiques, on a Contact, K-Organiseur, qui sont le gestionnaire de contact et d'agenda de KDE. K-Mail pour gérer ses courriers électroniques. Donc on n'a pas Thunderbird. Configuration. Donc on a l'outil traditionnel, configuration du système de KDE. Voilà. On remarque qu'il est parfaitement traduit. Sauf KDE Connect, ici. Mais parce que c'est le nom de l'application. Si on se rend ici, dans les raccourcis, par exemple. Presque tout est en français. Ici, on a Toggle Screen Reader. Mais sinon, comportement de l'espace de travail, bureau virtuel, effet de bureau. On a une très très grande majorité de KDE qui est francisée. Au niveau de l'apparence des applications, on a le thème par défaut de KDE qui est Brise. Et les applications GTK sont configurées pour s'afficher de la même manière, avec un thème Brise semblable. Ce qui permet d'avoir une homogénéité dans le thème des applications. Quel que soit leur composant, qu'ils soient en QT ou en GTK. Éducation, bon, on a LibreOffice, Math. Donc, Graphisme, on a GWN View. Ocular, Scandit pour gérer les scanners. Donc, on n'a pas Gimp. On va voir comment on installe Gimp. Et surtout, voir la Logitech de KDE. Internet, donc on a Firefox. KRDC pour pouvoir se connecter au bureau distant, qu'il soit VNC, RDP. Le client, IRC, Conversation. Multimédia, on a du classique KDE. Amarok pour l'audio, Dragon Player pour la vidéo, K3B pour graver. Et quelques outils système, avec le gestionnaire de partition KDE. On trouve K3B, la console, le gestionnaire de mise à jour. Et donc, Discover, que je vais lancer dans quelques instants. Et on a des utilisateurs, donc, qui a été pour le bloc-notes, Kcalc, la calculatrice. Et spectacle, qui est le remplaçant de... J'ai oublié son nom. Qui permet de faire des captures d'écran. Et ARC pour compresser et décompresser les archives. Donc, on va aller dans la partie Discover. Donc, Discover, c'est la Logitech de KDE. Qui remplace l'outil Muon. Qui a été présent sur Plasma jusqu'à 5.4. Et à partir de 5.5, l'outil s'appelle Discover. Donc, sans doute, un petit peu plus léger. On a un système de notation ici. Et on peut chercher ces logiciels par catégorie. Par exemple, si je veux installer GIMP, Je vais dans Graphisme. Voilà. Et après, dans chaque rubrique, Chaque catégorie, on a les meilleures notes des logiciels. Donc ici, je vais installer GIMP. Je clique dessus. On peut installer des dépendances supplémentaires. Si on en a envie. Et on installe GIMP. On saisit son mot de passe. Bim, bam, boum. GIMP se télécharge et s'installe. C'est beau. Et après, une fois qu'il sera installé, On l'aura dans le menu Graphisme. Donc là, il n'y est pas. Je ferme le menu. J'attends que ça s'installe. Donc un GIMP 2.8.16, d'ailleurs, qui s'installe. Ce qui prouve que c'est très récent. Et là, hop, graphisme. Et on a GIMP. En parallèle, je vais vous lancer Kate. Parce qu'il est rapide à lancer. Voilà. Donc ici, une application en QT5. On a des menus avec un thème Brise. Et une application GTK. On a un thème équivalent. Donc vous voyez que les applications, soit GTK ou QT, On a une homogénéité dans les applications, dans les thèmes. Et ça, c'est agréable à l'œil. Ça montre tout de suite que c'est à peu près fini. GIMP 2.8.16, qui est malheureusement en anglais. Et que je ne sais pas comment mettre en français. Probablement dans les préférences. Interface. Langues. Mais là, je n'ai que l'anglais. Je ne sais pas s'il y a un outil pour mettre le tout en français. Ah si, je sais peut-être. Directement ici, dans les paramètres régionaux. Et en mettant le français comme langue préférée. Voilà. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Ah ! Petit plantage de plasma. Sympa. Donc le temps que, voilà, plasma se relance. Donc ici, on a aussi la partie dans Discover pour mettre à jour le système. Donc on l'a soit ici dans la bibliothèque, enfin dans le logiciel Discover, soit on l'a directement. On a un update manager qui est beaucoup plus léger, qui nous propose la même chose. Et on peut même faire ses mises à jour, ici, directement avec le petit appel de mise à jour. Hop, ça. Et on clique sur update et on met à jour. Donc je vais juste me déconnecter et me reconnecter pour passer en français. Et vérifier si ça met GIMP en français. C'est un petit peu long quai. Voilà. Donc plasma se relance un peu plus rapidement cette fois-ci, puisque les premiers fichiers ont été créés. Fichier de personnalisation de plasma. Quand j'ai lancé la vidéo tout à l'heure, je venais juste d'installer, mais je n'avais pas encore démarré. Donc graphisme GIMP. Bon. Il n'est toujours pas en français. Donc si vous avez une idée sur comment mettre GIMP en français, je suis preneur. Pour le reste, tout ce qui est application KDE, on voit ici que c'est quand même en français. Même les dossiers utilisateurs, là, documents, images, téléchargements, musique, vidéos, sont en français. Donc l'ensemble KDE est bien traduit. Mais on a GIMP qui reste en anglais. Donc là, la paquette de mise à jour nous fait ouvrir Discover. Et on met à jour l'ensemble. Cliquez deux fois dessus. Bon. Ce paquet est intéressant. Parce que je pense qu'il va permettre de nous installer, enfin de nous mettre bien en français, la Kubuntu, mais je ne le trouve pas en graphique. Au moins qu'il y a une petite commande à mettre en console. Je vais mettre plus gros apparence. Apparence. Voilà. Je vais me connecter en route. On va voir si il y a un truc qui contient le mot Lang. Non, même pas. Ou dans les Urbine. Bon. Si vous savez comment on peut mettre en français GIMP, je prends. A moins qu'on puisse... A moins qu'on puisse... Attendez. Mettre. Ce qui serait bien, ce serait de mettre en gros ça. Qui me le mémorise. On va peut-être la commande magique. On va peut-être installer GIMP LPFR. Bon, c'est même déjà installé. C'est étrange que GIMP ne veulent pas se lancer en français. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être bien la première fois que je vois ça. Bon. Si j'installe vite fait... Une autre application GTK... Parce que notre ami Firefox, il est quand même en français, lui. Ouais. Firefox est en français. Donc, je ne vois pas pourquoi le reste n'y serait pas. Surtout GIMP. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme application GTK ? Pour voir si c'est un problème avec les applications GTK. Tiens, on va installer... Multimédia. Audacity. Mélanger en GTK. On va installer Audacity. On va voir aussi Clémentine. Qui est encore en QT4. Voir comment se comportent les applications QT4. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, il nous dit qu'un redémarrage est nécessaire une fois qu'on a installé un logiciel. Ça, c'est curieux. À moins que ça vienne de notre noyau qui a été installé tout à l'heure dans les mises à jour. Donc, j'ai installé quoi ? Clémentine. Donc, une application QT4. Comment ça se comporte ? Dans un environnement de bureau, en QT5, ça se comporte de la même façon. Le thème est aussi harmonisé. Ça, c'est cool. Et donc, on va voir une autre application GTK. Si c'est en français ou pas. On ferme ça. Donc, Audacity est en français aussi. Alors, pourquoi GIMP est en anglais ? Je ne sais pas. Je fais une recherche vite fait. Et si je ne trouve pas, on verra bien. Ça se trouve. Quelqu'un a peut-être déjà posé la question. Ah, ben voilà. Il y a quelqu'un qui a déjà posé la question. Voilà. Donc, il a le même problème. Donc, là, il a le même problème que moi. Pour vos KIMP. Et voilà. Donc, il faut se taper l'install du pack de langues Gnome en français. Donc, si on fait un petit coup de console. Qu'on colle ça. Hop. Qu'on installe. Ça va. Il n'y a quand même pas une tonne de dépendance. Voilà. Donc, je remercie Bishop si ça fonctionne. Et je le mentionnerai dans mon blog. Voilà. On démarre en français. C'est beau l'informatique quand ça marche. Voilà. Et bien, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Sur cette Kubuntu 16.04. Mis à part le tout petit plantage de plasma qu'on a eu tout à l'heure. Je pense que l'ensemble est relativement stable. On a enfin une distrib qui est basée sur Ubuntu et qui propose un KDE qui fonctionne bien, digne de ce nom. On a utilisé Ubuntu de manière assez intensive. Enfin, Ubuntu de manière intensive. Et la mémoire n'a quand même pas été multipliée par deux. Donc, on reste toujours dans les 800 mégas. Bref, ce petit bijou a l'air d'être plutôt stable. Et est-ce que Kubuntu 16.04 serait la première distribution Linux basée sur Ubuntu qui propose un KDE fonctionnel et cohérent ? Et bien, je crois que la réponse est oui. Voilà, voilà. Donc, finalement, elle n'est pas si mal que ça. Donc, à tester. Sur ce, j'éteins la Kubuntu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! !